Bonjour tout le monde ici Kefren, aujourd'hui je vais vous montrer comment optimiser votre nombre d'FPS à Rocket League. Quelque chose qui est intéressant dans le jeu c'est qu'à la base vous pouvez juste décider de mettre le jeu en mode performance, il y a beaucoup d'effets qui vont être complètement enlevés du jeu. Mais par contre on va tomber vraiment avec des graphiques comme vous pouvez voir aussi qui sont assez ternes, puis Rocket League c'est quand même un jeu qui est très bien optimisé, qui roule sur DirectX 9 donc ce n'est pas quelque chose que vous avez besoin d'une grande machine finalement avec un processeur de malade et une carte graphique de malade mais quand même il y a beaucoup de gens qui jouent sur des portables ou des ordinateurs un peu plus vieux donc je vais vous montrer comment faire. Donc on va revenir ici, on va laisser ça à High Quality ici et on va appliquer. On va aller finalement à l'intérieur du fichier de configuration donc pour trouver ce fichier là vous allez aller dans documents, My Games, Rocket League, Taigame et Config. On ouvre Ta System Setting, à l'intérieur ici vous allez avoir toutes les composantes graphiques du jeu. Qu'est-ce qui est premièrement important de comprendre c'est que tout ce qui est shadow donc les zones dans un jeu est extrêmement pénible à, comment on pourrait dire, à render donc moi je vous conseille de commencer par ça pour les enlever. Qu'est-ce qui est intéressant du fichier config c'est que vous pouvez vraiment cibler des effets graphiques comme par exemple les zones on veut toutes les enlever parce que c'est pas vraiment important anyway quand vous jouez. Pour gagner des fps sans nécessairement baisser d'autres sortes de graphiques qu'on n'aurait pas nécessairement voulu enlever. Donc par exemple ici à Dynamics Shadow on met ça à False. On va juste écrire Shadow, je ne suis plus capable de les voir. Ici, Allo Image Reflection Shadowing, même chose, on met ça à False. Donc ici, on a mis tout ce qui était Shadow à False. On va juste s'assurer, là on parle de résolution des shadows, vous pouvez baisser les résolutions aussi mais vu que vous allez les enlever, on s'en fout un peu qu'il aide la résolution. Donc voilà pour ça. Donc prenant des choses, en enlevant tout ce qui est Shadow, vous allez gagner à peu près 6 à 8 fps, tout dépend de votre machine. Donc juste avec ça, c'est déjà bien. Ah, c'est lui qui cherchait l'autre. Le Light Environment Shadow. Ici, on le met à False. Tout ce qui est dynamique aussi va souvent prendre beaucoup de jus. Donc le problème avec Dynamics, c'est que ça va s'adapter selon ce qui se passe. Donc par exemple des lumières dynamiques, c'est par exemple votre véhicule passe devant une lumière, la lumière va s'adapter parce que votre véhicule est venu cacher cette lumière-là. Donc ça c'est beaucoup de calcul, ça prend beaucoup de jus dans un ordinateur. Donc si vous avez des problèmes au niveau encore de vos fps après enlever tous les shadows, je vous conseille d'enlever tout ce qui est dynamique. Donc ici, Dynamic Light, on met ça à False. Puis l'autre Dynamic Shadow, on l'a mis ici. Dynamic Decayl, enlevez ça aussi. Et avec ça, vous allez gagner un autre 8 à 9 fps. C'est très important aussi, moi le Motion 2 c'est quelque chose que je n'aime pas comme effet. Donc enlevez ça, vous allez gagner un à 2 fps. Encore une fois, tout dépend de la machine. Motion 2 dans le pause, on s'en fout. Et Ambient Inclusion, même affaire, mettez ça à Pause. Donc avec ça, juste ça, vous allez déjà avoir pas mal d'options pour vous donner plus d'fps. On est rendu à un total d'à peu près 14 ou 15 fps. Donc honnêtement, vous allez être sûrement capable de rouler votre 30. Mais n'hésitez pas, si vous voulez tester d'autres choses, il y a beaucoup de choses à changer. Du Depth of Field que vous pouvez enlever, le Bloom. Allez-y vraiment petit peu par petit peu, puis faites vos tests avec votre nombre d'fps. Mais commencez vraiment par tout ce qui est shadow, donc les ombres, les effets de lumière et tout ce qui est dynamique. Puis par la suite, c'est à vous de décider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, dans la section commentaires, écrivez-moi votre CPU, votre GPU et votre RAM. Donc je vais être capable d'un peu plus de vous aider selon vos questions, si vous avez la misère à avoir votre 60 fps ou si vous laggez dans le jeu. Donc c'est tout pour moi, n'oubliez pas de sub à ma chaîne et PEACE!